Bonjour Pierre Cassand. Bonjour Jean-Robin. Alors merci d'avoir accepté cette interview pour Enquête et Débat. C'est toujours un plaisir. Voilà, cette interview portera sur Riposte Laïque parce qu'on ne vous pose pas souvent la question de savoir quelle est votre association réellement, quelle est votre stratégie passée et évidemment à venir. Alors commençons d'abord par votre actualité. Elle est relativement chargée. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire où en est le procès que vous a attenté la Ligue des droits de l'homme ? Peut-être en commençant par un bref rappel des faits. Alors le ou les procès parce qu'on va quand même vous dire les dernières nouvelles du fond. Nous avons donc déjà un procès qui aura lieu le 3 février 2012. La justice est encombrée mais malgré tout on retient des plaintes parfois surprenantes. Ce procès fait suite finalement. Tout est la faute de Marine Le Pen. C'est-à-dire que Marine Le Pen a parlé de l'occupation des rues donc sur sa fameuse intervention au mois de décembre. Et nous avons fait, donc elle parlait des prières musulmanes. Et nous avons fait un édito qui disait qu'il n'y avait pas que les prières musulmanes qui étaient des symboles d'occupation mais qu'il y avait aussi la multiplication des voiles, la multiplication de mosquées de plus en plus imposantes dans les villes, la conquête du halal dans les cantines scolaires et dans les restaurants d'entreprise. Et nous avons cité d'autres exemples montrant que la stratégie d'occupation de l'islam dépassait de beaucoup les simples prières musulmanes. La Ligue des droits de l'homme a estimé que les propos de Marine Le Pen étaient racistes et a annoncé dans une conférence de presse deux jours après ces propos qu'elle allait poursuivre Marine Le Pen. Et par la même occasion, ils ont annoncé qu'ils allaient poursuivre Riposte Laïque. Nous avons donc été auditionnés, vous nous aviez interviewés à la sortie de la préfecture de police. Nous avons appris que c'était deux textes qui étaient incriminés. Donc celui dont je viens de vous parler. Et un deuxième où nous posions la question de comment une démocratie pouvait-elle se défendre face à une offensive fasciste religieuse. Pensons que c'est un débat qui a parcouru le mouvement ouvrier à toute époque. C'est comment les valeurs progressistes se défendent sans renier leurs principes face à des personnes qui utilisent la démocratie pour mieux la tuer. Là encore, nos bons amis, guillemets à amis de la Ligue des droits de l'homme, ont estimé que ces propos étaient graves, étaient porteurs d'incitation à la haine raciale. Et donc nous ont poursuivi également pour ce texte. Il se trouve donc que les deux inculpés sont moi-même en tant que responsable de l'association. Et Pascal Illout, né Mohamed, qui a assumé avoir écrit un des deux textes et qui donc sera lui aussi inculpé d'incitation à la haine raciale. Et alors la Ligue des droits de l'homme a été rejointe par d'autres associations apparemment ? Alors nous avons appris ça à la fin du mois d'avril, donc le 29 avril, quand notre avocat a été à une réunion de fixation. C'est une règle où les avocats se rencontrent avec le juge pour fixer la date, pour fixer le cadre du procès, combien de témoins et tout. Nous avons donc appris que le MRAP et la LICRA se joignaient, se portaient partie civile et se joignaient à la LDH. On a donc le trio qui a poursuivi Fanny Truchelut devant les tribunaux. Et nous avons appris également que le CCIF collectif contre l'islamophobie en France, donc se portait également partie civile et que même eux avaient subi sans doute un préjudice tellement grave qu'ils demandaient 10 000 euros de dommages et intérêts. Pourquoi se priver ? Nous sommes donc quand même un petit peu frustrés parce qu'il manque et souhait ce racisme. C'est une grosse frustration pour nous. Nous aurions aimé avoir Sopo. On ne sait pas. Peut-être répartition des rôles ou peut-être chacun, peut-être qu'ils n'étaient pas disponibles ce jour-là, mais qu'ils vont se dire après tout qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient absents à la fête. Alors quand nous l'avions interviewé, Dominique Sopo avait dit que le terme islamophobie était un piège sémantique, alors peut-être c'est lié à ça. Mais moi la question c'était aussi, est-ce que vous allez être dans le vox des accusés avec Marine Le Pen alors ? Non, apparemment Marine Le Pen n'est pas dans le coup. Vous avez dit qu'elle était... Alors justement, justement, la LIC des droits de l'homme avait poursuivi Marine Le Pen. On ne vous cache pas qu'on a donné, quand on a su ça, on a donné un coup de fil au Front National pour savoir si Marine Le Pen était inculpée. Marine Le Pen nous a fait savoir qu'elle n'avait absolument eu aucune nouvelle de la plainte de la LIC des droits de l'homme et donc nous disons que nous nous retrouvons inculpés finalement à cause de Marine Le Pen, que tout est sa faute. Donc rendez-vous le 3 février 2012, c'est bien ça ? Le 3 février 2012, donc dans l'après-midi. Alors précisons quand même que notre avocat Joseph Sipiliti s'est très bien battu parce que pour le juge, le juge allait classer cette affaire au milieu de 4 ou 5 autres affaires dans un après-midi. Et nous, nous voulions 10 témoins parce que nous avons l'intention quand même d'expliquer ce qu'est la réalité de l'islam, de dire également en quoi les associations antiracistes aujourd'hui dévoient le combat antiraciste. Nous n'avons pas l'intention de prendre des coups sans nous défendre le plus efficacement possible. Et donc nous voulions citer 10 témoins. Le juge s'est arraché les cheveux en disant « mais 10 témoins, ça va prendre 3 jours ». On a dit « écoutez, pour Zemmour, ça a pris 3 jours ». Il y a eu une négociation entre notre avocat et le juge et finalement le juge a dit « pas plus de 5 », notre avocat a dit « pas moins de 8 » et il y a eu un accord intelligent à 7. Donc nous fournirons 7 témoins, ce qui prendra donc très probablement l'ensemble de l'après-midi, voire même peut-être une partie de la soi. Alors, nous avons essayé d'organiser un débat contradictoire entre vous et nombre de musulmans ou de défenseurs de l'islam et tous ont refusé. Alors je vais en citer quelques-uns. Shem Safiz du CFCM que nous avons interviewé nous-mêmes, Albert Ali de l'UOIF, Alexis Cordière du Front de Gauche, etc. Alors comment est-ce que vous expliquez cette absence de débat contradictoire sur ce sujet important qu'est l'islam et dont vous êtes une des figures, en tout cas en France aujourd'hui ? Oui, je pense qu'il faudrait plutôt le demander à ceux qui esquivent ces débats. Vous auriez pu ajouter également Caroline Fourest et vous auriez pu ajouter Alain Soral, je crois, que vous avez également, que vous avez sollicité. Moi, je le regrette vraiment parce que je trouve qu'on est dans un pays où il faut quand même défendre la liberté d'expression, y compris nous, nous sommes prêts à entendre des arguments qui ne sont pas les nôtres, à les confronter et à ce que, sur Internet, les spectateurs puissent voir, puissent se faire une idée. Que les gens lisent Riposte Laïque, c'est bien. Nous, la démocratie, il nous semble que ça consiste aussi à entendre des points de vue contraires et puis voir comment Riposte Laïque peut réagir aux arguments du CFCM, peut réagir aux arguments de Caroline Fourest, peut réagir aux arguments d'Alain Soral, voire d'un Alexis Corbière. Leur Alexis Corbière, c'est encore plus extraordinaire parce que ce brave garçon, donc, maire adjoint du 12e arrondissement qui a milité pour l'interdiction de nos assises et qui joue les rouleurs de mécanique sur son blog, a bombé le torse en disant qu'il prenait Riposte Laïque quand il voulait, où il voulait et qu'il allait les confondre. Je crois savoir que le site Enquête et Débat l'a contacté, il a proposé un débat avec nous et sans doute qu'Alexis Corbière s'est senti nettement moins sûr de lui puisqu'il s'est mis aux abonnés absents. Nous, on trouve ça dommage. Nous aussi. Alors, passons à votre stratégie et au qualificatif qui vous est souvent attribué par les médias, je précise, qui est le qualificatif au moins d'extrémisme. Il y en a beaucoup, mais on qualifie souvent d'extrémisme, notamment sur France 4, dans un documentaire qui avait été fait sur vous. Alors, on vous accuse d'avoir co-organisé avec le bloc identitaire à un certain nombre d'événements et une conférence de presse commune. Et par ailleurs, votre discours est jugé par beaucoup manichéens, en désignant clairement deux camps. C'est ça, manichéens. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous. Et vous y incluez des gens, d'ailleurs, comme Caroline Forest que vous avez cité ou encore Mohamed Sifawi, contre lesquels vous avez une dente alors qu'on ne peut pas vraiment les qualifier d'islamolates. Alors, est-ce que vous avez une réaction à ça ? Non. Nous, notre rôle, la riposte laïque, c'est de réveiller les consciences. En réveillant les consciences, il est bien évident que nous entendons démontrer la réalité de l'islam. Nous avons une divergence avec Mohamed Sifawi et avec Caroline Forest qui estiment qu'il y a un bon islam et que ce bon islam est perverti par son mauvais côté, l'islamisme, qui estime que finalement la majorité des musulmans sont modérés et n'ont qu'une volonté, c'est de s'intégrer dans la République et que seule une petite minorité d'extrémistes fanatiques perturbe un petit peu le jeu. Nous, nous considérons que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que la vision un petit peu utopique qui est la leur n'est pas bonne. Pour autant, nous n'en aurions pas fait, j'ai envie de dire, des adversaires si eux-mêmes ne nous avaient pas salis, ne nous avaient pas agressés, ne nous avaient pas qualifiés de fascistes, de racistes, bref, n'avaient pas utilisé des arguments particulièrement désagréables contre nous, c'est la première chose. Mais il y a quand même aussi une question de fond, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une question de personne, qu'on se trouve plus sympathique avec Caroline Fourest, Mohamed Sifaoui, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est le fond. Par exemple, Mohamed Sifaoui ne supporte pas qu'on explique que le Ramadan en France et la multiplication du Ramadan est totalement contraire à l'intégration, que c'est une pratique totalement obscurantiste, qui n'a pas sa place sur un lieu de travail et que les entreprises en France n'ont pas à subir des pratiques qui remettent en cause quelque part leur organisation de travail, que ce n'est pas aux salariés non musulmans de faire le travail des salariés musulmans pendant un mois dans l'année. Mohamed Sifaoui estime que des propos pareils sont des propos stigmatisants, des propos d'extrême droite. Donc là, on a un véritable désaccord. Caroline Fourest, on est à peu près en désaccord sur tout. Oui, parce qu'elle débat très mal avec lui. En tout cas, moi je constate que de plus en plus l'UOIF a des mots sympathiques vis-à-vis de Caroline Fourest et que la manière dont il parle de la Caroline Fourest des années 2004-2005 n'est plus du tout la même que celle dont il parle dans les années 2010-2011. Et ils ont raison. Enfin, Caroline Fourest, outre l'affaire Fanny Truffle, Caroline Fourest défend les mers voilées dans l'école publique, Caroline Fourest a combattu la loi sur la burqa. J'ai envie de dire, chaque fois qu'il y a un sujet de société où l'islam est au premier plan, Caroline Fourest s'avère un renfort inestimable pour les islamistes qui veulent pratiquer la stratégie des accommodements raisonnables. Et au nom du pâté de cheval et du pâté d'alouette, elle essaye toujours de se mettre dans une espèce de position média qui finalement permet à l'offensive des islamistes de continuer à renier sur les acquis de la laïcité de la République. Donc je comprends que, bon, elle a certes sa notoriété. Certes, Caroline Fourest, et je l'espère, sera à nouveau une campagne de route. Surtout quand nous serons beaucoup plus nombreux. Sans doute quand la résistance s'organisera de manière beaucoup plus efficace. Mais aujourd'hui, Caroline Fourest est une adversaire. C'est-à-dire qu'on l'a vu, y compris le 18 décembre, lors des assises sur l'islamisation de la France, être au coude à coude avec Uria Boutelja, des indigènes de la République. Là encore, vous avez montré l'image. Elle dit qu'ils n'ont pas manifesté ensemble parce qu'ils étaient sous la même banderole, mais ils n'ont pas manifesté ensemble. Et surtout, elle a sorti cette phrase extraordinaire. C'était que quand on manifestait contre l'islamisation de son pays, on n'était plus laïque, on était raciste. Il faut m'expliquer en quoi manifester contre l'islamisation de son pays, c'est être raciste. Je ne vois pas où est la race dans le refus de l'islamisation de la France. Et je suis obligé de constater qu'elle pratique exactement le langage des islamistes qui amalgame toute critique de l'islam à du racisme. À partir du moment où on dit critique de l'islam égale racisme, on a perdu dans la bataille des mots et on fait le jeu des islamistes. Alors, pour paraphraser une citation célèbre, est-ce que pour vous, un bon musulman est un musulman qui a apostasé sa religion ? Un bon musulman, je n'en sais rien. En tout cas, un musulman compatible avec les valeurs de la République, oui. C'est-à-dire que pour moi... Mais encore une fois, on peut dire que vous avez des catholiques qui ne croient plus au ciel. Vous avez, je crois que c'est Michel Onfray qui expliquait que vous avez également des communistes qui croient en l'économie de marché. Donc moi, j'ai envie de dire chacun ses contradictions. Moi, si quelqu'un se réclame encore musulman, mais ne fait plus ses cinq prières par jour, n'impose pas la viande halal, n'impose pas le voile, n'impose pas le ramadan pendant les périodes de ramadan. Et quelque part, surtout, ne cherche pas à ce que sa religion soit hégémonique et ne considère pas, alors que le Coran le demande quand même, à ce qu'il soit dans une stratégie de conquête. La terre d'islam est quand même un objectif pour chaque musulman. Moi, j'ai envie de dire, si ce musulman respecte les lois de la République et ne se comporte pas comme les textes le lui demandent, moi, j'ai envie de dire bienvenue en France et aucun problème. Vous savez, c'est un petit peu la phrase de Pat Condel. Nous respecterons l'islam le jour où l'islam nous respectera. Mais si ce jour arrivait, ça ne serait plus l'islam, c'est bien le problème. Je crois que Pat Condel a tout résumé. Donc, moi, j'ai envie de dire, les musulmans qui, par leur foi, sont totalement, disons, qui ont une foi discrète, qui n'est pas hégémonique, qui ne sont pas en train de faire du prosélytisme sans arrêt, qui ne manifestent pas, comme les textes du Coran le demandent, une hostilité vis-à-vis des homosexuels, vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des juifs et vis-à-vis des mécréants. J'ai envie de dire, bienvenue à ces musulmans qu'ils se prétendent... Mais ils ne sont pas qui sont majoritaires aujourd'hui en France ? En tout cas, ils ne le montrent pas. Et je ne crois pas du tout... Quand je dis... Quand je dis... Ils n'appliquent pas d'homosexuels ? Oui, oui, oui. D'accord. Mais en tout cas, je ne les entends pas s'opposer aux plus actifs de leurs co-religionnaires, qui sont ceux qui tiennent le devant du pavé. Moi, je ne doute pas... Et en quoi ils devraient le faire ? Parce qu'après tout, ils sont des citoyens, c'est pas ce qu'ils leur demandent. Certes, mais on peut penser quand même qu'ils sont forcément touchés, qu'ils sont forcément marqués par la mauvaise image que donnent les prières musulmanes dans les rues de France, par la mauvaise image que donne le voile, par la mauvaise image que donne un côté hégémonique du halal. Mais ça suffit pour les accuser, ça ? Ça ne suffit pas pour les accuser, je ne les accuse pas. Je dis simplement... Un peu quand même ? Non, 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 non. Disons qu'on est obligés d'être vigilants par rapport quand même à la réalité de l'islam. Et moi, je n'ai pas confiance dans les musulmans modérés pour protéger la République et pour protéger les naïcs de l'offensive de leurs intégristes. Mais de là à globaliser les musulmans, par exemple, ça n'a pas sens. Non, mais ça on n'a jamais écrit ça. Oui, 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 on n'a jamais écrit les musulmans dans son ensemble. Alors, on a réalisé récemment un reportage Rumira, juste après les prières, qui ne vous aura pas échappé, où des musulmans qui priaient ont débattu devant notre caméra de ce qu'ils feraient si demain, comme Claude Déan l'avait annoncé, les prières étaient interdites. Alors, est-ce que ça ne vous a pas donné une autre image, de l'image que vous donniez avec les vidéos en caméra cachée, de gens qui prient dans la rue et en fait on ne sait pas qui sont ces gens, s'ils sont des gens qui veulent occuper la France ou des dangereux islamistes, etc. Là, on a vu des gens finalement qui débattaient, donc déjà ils n'étaient pas d'accord entre eux, certains étaient très respectueux de l'ordre en disant, si demain on nous en empêche, on ne viendra plus. Ce que vous me dites, c'est que des délinquants, parce que ça s'appelle quand même comme ça, des gens qui créent un délit, ça s'appelle des délinquants. Ce que vous me dites, c'est Non, parce qu'un délit n'est pas autorisé par la préfecture. Sauf que les prières musulmanes, à ma connaissance, ne sont pas autorisées par la préfecture. La préfecture regarde ailleurs, mais il n'y a pas une demande... On est sur un flou. Il n'y a pas une demande... Par exemple, les identitaires vous diraient que quand on veut faire une demande de manifestation, c'est ce qui vient de se passer à Lyon, où le préfet vient de refuser une manifestation des cochons, il faut quand même déposer un accord. Je ne crois pas, à ma connaissance, que chaque semaine et dans les 15 à 20 villes de France où les prières ont lieu, les musulmans demandent une autorisation pour faire des prières. Ce sera encore plus grave si la préfecture disait oui. Donc il n'y a pas d'autorisation. À partir du moment où il n'y a pas d'autorisation et il y a occupation délibérée de l'espace public, ce sont des délinquants. Pour moi, ce sont des délinquants. C'est exactement comme si moi je réclame à mon maire un terrain de football. Mon maire ne me donne pas un terrain de football et je vais décider tous les vendredis après-midi d'organiser une partie de football sur la rue principale de ma ville et de dire mon maire ne me donne pas mon terrain de football, je fais mon match de football. Enfin, on va où ? Et donc que des délinquants, je reprécise, que des délinquants qui se permettent d'occuper l'espace public en imposant leurs prières disent si on a une mosquée, si le ministre de l'Intérieur nous interdit de prier, on arrêtera de prier. Mais j'ai envie de dire soit il se moque du monde, soit il se moque du monde parce que jamais le ministre de l'Intérieur leur a demandé de prier, soit j'ai envie de dire c'est accablant pour le ministre de l'Intérieur parce que j'ai envie de dire qu'est-ce qu'il attend. Tout le monde est en train de presque de nazifier Guéon pour deux frances qu'il a sorti. Guéon c'est un tigre en papier. Qu'est-ce qu'il attend ? Il est ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'il attend pour s'appuyer justement sur une interview comme celle que vous avez publiée pour dire, écoutez, vous attendiez un message fort, le ministre de l'Intérieur vous dit que les prières musulmanes dans les rues de France nous vous confirmons qu'elles sont illégales, que si vous assumez malgré tout un viol de la loi républicaine, la police républicaine fera son travail. Qu'est-ce qu'il attend Guéon ? Ce qui était intéressant dans votre interview par contre, c'est qu'également d'autres musulmans disaient ouvertement prier dans la rue c'est un droit, même si le ministre l'interdit et tout, nous on continuera à prier dans la rue. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand même que certains musulmans commencent à dire que la mosquée qui va se construire ça leur convient pas et qu'ils veulent chacun leur mosquée, que les Algériens ne veulent pas prier avec les Marocains, qu'eux-mêmes ne veulent pas prier avec les Saoudiens. Bref, à mon avis, on n'a pas fini avec ces histoires. Qui est le principal responsable de tout ça ? Ce sont les musulmans ou ce sont les autorités publiques, y compris Delano et d'ailleurs en tant que maire de Paris ? Le principal responsable c'était avant Delano et puisque ces prières ont commencé avant, les principaux responsables sont les autorités françaises qui par lâcheté, clientélisme ou culpabilité, peu importe même si c'est tout à la fois, ne font pas appliquer les lois, ont commencé à reculer et aujourd'hui ont peur d'affronter cette réalité avec l'argument que donne toujours vaillant, d'ailleurs argument accablant, c'est attention à la peur de l'émeute. Donc les musulmans malgré tout sont loin des innocents, je parle des principaux leaders musulmans qui encouragent à ces prières sont loin d'être innocents parce qu'en même temps ils savent qu'ils ont affaire à des lâches au niveau des organisations, au niveau des leaders politiques et ils savent donc que dans leur stratégie de conquête c'est une façon pour eux de montrer que l'islam est incontournable. Et alors vous parlez des principaux responsables musulmans, nous on a interviewé monsieur Hafiz donc il se dit contre, on a interviewé aussi un chair d'une des mosquées, il s'est dit contre, donc finalement qui est pour ? Alors soit ce sont des spécialistes de la taquia, c'est à dire qu'ils disent qu'ils sont contre parce qu'ils considèrent quand même qu'en étant des responsables on peut pas dire qu'on est pour, donc on joue et on est contre, moi j'ai envie de dire prenons-les en mots, prenons-les en mots. S'ils sont contre, qu'ils fassent passer un message à leur troupe et nous verrons d'abord s'ils sont représentatifs, s'ils ont une audience, s'ils sont écoutés, s'ils ne sont pas écoutés, oui c'est l'amour. Très bien, alors est-ce que vous pratiquez, alors je vais être assez direct mais ça ne vous étonnera pas puisque vous l'êtes aussi, est-ce que vous pratiquez consciemment ou inconsciemment une stratégie de la tension maximale ? Parce que c'est ce qu'on me dit moi à l'extérieur quand on parle de vous et cette stratégie aurait pour conséquence de pousser les musulmans modérés donc dans les bras des islamistes. Est-ce que vous avez cette impression-là ? Bref, est-ce qu'on met de l'huile sur le feu ? C'est ça, l'huile sur le feu, c'est marrant, j'entendais cette expression, c'était dans les années 80 quand on défendait les travailleurs polonais donc face au coup d'état de Jaruzelski et que les staliniens de la CGT nous disaient en défendant les travailleurs polonais, vous mettez de l'huile sur le feu. Donc comme si défendre les victimes d'une situation face à leur bourreau était mettre de l'huile sur le feu. Là nous on considère qu'au contraire on défend la république, on défend la laïcité, on considère que mettre de l'huile sur le feu c'est justement ce que font les responsables de l'UMP et du PS depuis 30 ans qui reculent devant toutes les demandes d'accommodement raisonnable des musulmans face à la laïcité et qui en reculant ne font qu'encourager les musulmans à être plus offensifs. Moi je considère que respecter les musulmans c'est leur fixer des règles. Respecter les musulmans c'est leur dire vous êtes dans un pays qui a une histoire. Soit vous respectez cette histoire et vous avez votre place dans ce pays, soit vous ne voulez pas respecter cette histoire mais en imposer une autre et ce pays vous combattra. Je crois que c'est comme ça qu'on sera respecté par les musulmans d'abord et je crois d'autre part que c'est surtout comme ça qu'on rendra service à l'immense majorité des arabos musulmans dont certains ont quitté les pays islamisés pour venir en France chercher la laïcité et chercher l'égalité des hommes et des femmes. Je crois que c'est comme ça qu'on les aidera à s'intégrer dans une république laïque, sociale et féministe et à échapper aux communautaristes et à la dictature de leurs immeubles. Et alors l'autre chose qui revient quand on parle de vous c'est... Il en revient des choses. Il en revient des choses parce qu'on parle souvent de vous vu que les médias ne parlent pas souvent de vous. Est-ce que vous pensez que nous risquons la guerre civile et que l'action de Riposte Laïque est nature à éviter ou au contraire à accélérer cette guerre civile ? Alors dire qu'une guerre civile est possible, oui. Je crois qu'il faut être aujourd'hui totalement aveugle pour en occulter comme ça en disant ça sera jamais possible en France. C'est évident que ce qui se passe régulièrement dans certains quartiers, quand vous voyez par exemple au Tremblay un autobus qui est attaqué à l'arme lourde, quand vous voyez que les forces de police derrière se font également attaquer à l'arme lourde, on est de plus en en plus dans certains quartiers où la police ne peut plus rentrer, où les pompiers se font caillasser, où les facteurs se font agresser, où les toubibs se font agresser. On est de plus en plus dans une logique de guerre civile à base ethnique où le blanc devient l'adversaire. Nous ne nous racontons pas d'histoire. Donc c'est bien évident que si nous continuons la politique qui a été menée depuis ces 30 dernières années, avec notamment la multiplication d'une immigration sans aucune intégration, avec des chiffres quand même inquiétants, si l'Union européenne, comme on voit aujourd'hui avec les clandestins de Tunisie, avec l'affaire de Lampedusa, si l'Union européenne nous interdit d'expulser le moindre clandestin en estimant avec un imbroglio juridique pas possible, qu'on ne peut pas arrêter un clandestin et qu'on ne peut pas l'expulser, si on continue comme ça à subir une population nouvelle sans intégration en période de chômage de masse et de crise sociale extrêmement grave, c'est évident qu'il y a deux solutions possibles. Soit les citoyens de ce pays vont accepter sans protester de devenir minoritaires, de continuer à baisser les yeux et finalement de ne plus voir leur pays respecter les lois dans lesquelles ils sont nés, c'est une possibilité qui n'est pas exclue, c'est-à-dire que ça sera la dimitude, soit il va y avoir une révolte, soit il va y avoir des affrontements et dans ces cas-là c'est le pire des scénarios qui peut arriver, c'est effectivement une guerre civile. C'est de la responsabilité des politiques aujourd'hui, si on veut limiter voire annuler ça, de prendre immédiatement des décisions fortes. On ne peut pas continuer à accueillir plus de 200 000 immigrés tous les ans, majoritairement issus de pays musulmans dans une période où il y a pas de travail ou une crise sociale et on ne peut pas continuer d'autre part à dérouler le tapis rouge à l'islam qui rogne complètement par ses principes les valeurs républicaines et un art de vivre dans ce pays. Sinon on crée les conditions de l'affrontement. Je considère que c'est continuer la politique qui est menée en ce moment qui amène à la guerre civile. D'accord, et vous ne pensez pas que, effectivement, votre action en tant qu'association peut jeter, encore une fois, dans les bras des plus... Quelqu'un qui regarde cette interview, par exemple, à votre avis, qu'est-ce qu'il va penser de vous s'il est musulman ? Est-ce qu'il va penser qu'il a là un adversaire ferme ou un protecteur ? S'il veut, moi j'ai envie de dire, il y a deux types de musulmans. Si c'est le genre de trésorier de la mosquée de Roubaix, qui, interviewé par John Paul Lepers, vous expliquait, avec de la lumière dans les yeux, avec un sourire éclatant, que le jour où les musulmans seront 50% à Roubaix, à Roubaix ils y sont déjà. En France, il sera logique que la France applique la charia. Si c'est ce genre de musulmans, il a raison de me considérer comme un adversaire. Il a complètement raison, parce que moi j'ai pas du tout envie que mes enfants, que mes petits-enfants, que peut-être moi, si je vis jusqu'à 90 ou 100 ans, je n'ai pas envie d'être dans des zones où la charia s'applique. Si maintenant c'est un autre type de musulman, comme je vous le décrivais tout à l'heure, qui a envie de la république, qui a envie de la laïcité, qui par ailleurs continue à croire que l'islam est une religion de paix, d'amour et de tolérance, grand bien lui fasse, s'il accepte les lois de la république, s'il accepte les lois de la laïcité, il doit considérer au contraire que mon discours est une aubaine pour l'empêcher de tomber sous la coupe des fanatiques de sa religion. Donc j'ai envie de dire, c'est à lui de choisir son camp. Très bien. Alors la droite libre, deux dernières questions, la droite libre vient de lancer l'idée d'une charte de l'islam à laquelle a participé un ancien membre de riposte laïque, Radouz Tenesco. Il est toujours membre de riposte laïque, même s'il ne trépue beaucoup en ce moment, parce qu'il a beaucoup de travail, il y est toujours. Très bien. Est-ce que vous, vous êtes favorable à cette charte ? Est-ce que vous en avez falloir ? Alors le fait que Radou ait proposé cette charte, il l'a proposé en tant que membre de la droite libre, et cette charte n'est pas l'expression de riposte laïque. Donc riposte laïque, bon nous, Christine Tazin, très souvent, mais plutôt en tant que résistance républicaine, explique également que tout comme les juifs ont fait leur aggiornamento, l'islam devra faire son aggiornamento pour qu'on puisse considérer qu'il est compatible avec les lois de la République et avec nos valeurs. Aujourd'hui, en tout cas, il est très clair que le Coran et les Sourates, qui sont pour certaines d'entre elles de véritables appels à la violence, voire au crime, n'ont pas leur place en France et qu'on peut s'interroger dans les mosquées, par exemple, on peut s'interroger dans les écoles coraniques sur l'enseignement, sur l'éducation qui est donnée à des jeunes garçons. Et est-ce que la République ne doit pas s'interroger quand on constate, par exemple, que dans les écoles maternelles, les jeunes garçons ne veulent plus donner la main à des jeunes filles, que des jeunes garçons réclament déjà des dérogations alimentaires dans les écoles maternelles, qu'ils ne veulent pas chanter. Bref, on constate quand même qu'on est complètement à l'encontre des valeurs d'intégration et que c'est une religion, ce sont des apprentissages qui poussent carrément au repli communautariste et qui poussent à une logique d'affrontement avec un cadre de vie qui est le nôtre. Donc moi, c'est évident que plutôt que d'avoir fait un CFCM, dont on voit d'ailleurs qu'il ne marche pas depuis 12 ans, sans poser aucune condition, notamment sans dire qu'un musulman a le droit de changer de religion ou de ne plus en avoir, il me semble qu'un État laïque et républicain digne de ce nom devrait semer les musulmans de rendre compatibles leurs écrits, leurs textes et tout avec les lois de la République. Sinon, il y a un problème. Il ne peut pas y avoir de mosquée, il ne peut pas y avoir de lieu d'apprentissage d'un dogme religieux qui est aussi violent et aussi menaçant pour nos valeurs. Il ne faut pas, au nom de la démocratie, être masochiste et suicidaire. Donc vous avez signé cette charte ou pas ? Je ne sais pas si elle est adonnée à signer. A ma connaissance, je n'ai pas entendu parler qu'il y avait une démarche. Généralement, Riposte Laïque, en tant que tel, ne signe pas des pétitions. Nous sommes plutôt un média. Mais s'il s'agit d'ouvrir un débat sur ces questions-là et de le populariser, nous trouvons que c'est une démarche saine, effectivement. Vous avez des contacts avec la droite libre pour ça ? Pas directement. Disons que Radou peut servir. Vous avez toujours ? Non, pas forcément. Vous vous êtes assez proche. Non, vous étiez à l'Assemblée nationale invité par la droite libre. Ils nous avaient invités. C'était la première fois qu'on avait un contact avec eux. On les en avait remerciés. Ils nous avaient dit qu'il y aurait quelque chose après. Bon, il n'y a rien eu. C'est évident notamment que sur la notion économique, la droite libre est plutôt libéraux. Ça vous dérange peut-être moins que nous. Peut-être. Mais bon, c'est clair qu'on a des divergences économiques avec eux. Mais nous, on n'est pas des sectaires qui disons, parce qu'on a des divergences économiques avec tel mouvement, on ne peut rien faire ensemble. La preuve, les identitaires. Nous, notre conception, c'est vraiment le rassemblement le plus large possible. Mettre entre parenthèses ce qui peut fâcher, ce qui peut diviser. Et vraiment mettre en avant ce qui rassemble. Et pour nous, ce qui rassemble, c'est le refus de l'islamisation de la France. Et là-dessus, avec la droite libre, pas de problème. Très bien. Alors quand même, ils sont quand même assez proches de Nicolas Sarkozy qui a introduit l'UOIF dans le CSM. Enfin, il y a un certain passif. On va dire chacun ses contradictions. Mais s'ils arrivent à convaincre Nicolas Sarkozy qu'il faut arrêter avec le CFCM et qu'il faut complètement changer de politique sur l'islam, s'ils arrivent à convaincre Nicolas Sarkozy que l'antisémitisme et l'islamophobie, ce n'est pas la même chose. S'ils arrivent à convaincre Nicolas Sarkozy que toutes les bêtises qu'il fait depuis 4 ans, il faut arrêter, ils auront été utiles. Tant mieux. C'est ça. Alors, dernière question sur Robert Ménard. Robert Ménard qui nous a déclaré qu'il prend cette règle souvent comme Tariq Ramadan. Alors, est-ce que ça vous a surpris et est-ce que vous allez le classer désormais parmi vos ennemis ? Alors, justement, non. Robert Ménard sur l'islam est un danger public. C'est évident. J'ai personnellement signé un article expliquant que, finalement, Robert Ménard était un islamo-collabo sympathique. J'assume que Robert Ménard est un islamo-collabo. C'est-à-dire que le fait qu'il assume parler comme Tariq Ramadan, le fait qu'il aille à un congrès de l'UOIF sans apporter la moindre contradiction à l'UOIF, je trouve ça dramatique. Le fait que sur les ondes, il se vante d'avoir combattu la loi sur la burqa, je trouve ça... Et contre le voile aussi. La loi sur la burqa, donc, de 2010, et la loi sur le voile à l'école, qu'il se vante d'avoir combattu ça, je trouve ça affligeant. Qu'il réclame que mes impôts et les vôtres servent à financer les mosquées, je trouve ça horriblement antilaïque. Donc je... Avec une limite quand même, il dit, il ne faut pas qu'il y ait autant de minarets que de chapelle, sinon on ne sera plus en France. Heureusement, mais s'il y en a la moitié, ça sera déjà épouvantable. Et d'autre part, la question, c'est qu'on n'a pas à payer. Enfin, comment Robert Ménard peut-il dire des horreurs pareilles ? Mais une fois que j'ai dit ça, je trouve que Robert Ménard est sympathique, je trouve que Robert Ménard est courageux, je trouve que c'est un défenseur de la liberté d'expression. Il nous a donné la parole, d'ailleurs. Il nous a donné la parole. J'ai eu des échanges privés avec lui, où très franchement, cet homme est sympathique, et cet homme est un amoureux de la véritable liberté d'expression et du débat démocratique. Et d'autre part, la manière dont il a été lynché par des gens comme Plenel et par tous ses collègues suite à la sortie de son livre, donne envie de le trouver encore plus sympathique et de le défendre. Vous savez, moi, c'est quand même, quand quelqu'un est victime de telles saloperies sur les chaînes de télévision, que ça soit de la part de Plenel, que ça soit de la part d'Apathy, que ça soit de la part de, comment elle s'appelle l'autre, Pascal Clark, que là... Je veux dire, on n'a vraiment qu'une envie, c'est de dire, bon, Robert, il raconte peut-être des conneries sur l'islam, mais sur sa liberté d'expression, défense inconditionnelle de Robert Ménard, qui n'est absolument pas un facho, qui n'est absolument pas un raciste et tout, qui est un mec correct, qui est un amoureux de son métier, je trouve, et si tous les journalistes avaient la même, j'ai envie de dire, la même soif de débat, la même culture de débat, et même le même courage, bon, dans Média, il est capable d'interroger un mec comme Conk. Bon, Conk, un négationniste et tout, à combattre, à combattre avec la plus grande virulence, mais par ailleurs, c'est pas en lui interdisant de s'exprimer qu'on est efficace. Donc, moi, là-dessus, Robert Ménard, je confirme, islamo-collabo sympathique, et défense de sa liberté d'expression quand il est sali. Et donc, on peut s'entendre avec des gens qui sont prêts à favoriser l'islam, mal à tous ? Ben, si c'est sur la liberté d'expression, moi, je pense qu'il y a plusieurs champs. C'est probablement que sur un débat sur l'islam, on sera pas ensemble avec Robert Ménard. Sur un débat sur la liberté d'expression, on sera très probablement du même côté. Et puis, j'ose espérer que sur un ensemble d'autres sujets, on sera du même côté. Vous voyez, vous disiez au départ qu'on nous reprochait d'être manichéens. Pas du tout. Vous me parliez des identitaires. Bon, les identitaires, moi, sur le refus de l'islamisation de la France, complètement d'accord. Sur le fait qu'ils voulaient faire une manifestation avec des masques de cochon, je trouvais ça drôle. Et je trouve ahurissant qu'un préfet puisse annuler ça. Par contre, quand les identitaires défendent les écoles d'Iwan en Bretagne et leur financement par les finances publiques, des écoles, il faut quand même savoir, où on parle que breton et où le français est interdit, c'est clair qu'on va pas jouer ensemble avec les identitaires. Mais je trouve que c'est ça la démocratie, c'est ça la liberté, sur des combats, on a des alliés, on a des adversaires et sur d'autres, on en a... C'est différent, mais c'est clair, c'est dans la transparence, il n'y a pas d'entourloupe, c'est les yeux dans les yeux, là-dessus, on va jouer ensemble et là-dessus, on sera de l'autre côté. Je trouve que... Moi, c'est un modèle de société qui me convient. Très bien. Merci beaucoup, Pierre Cassel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bye.